Faire de la jeunesse un moteur de développement au Tchad. Lors de son discours à l'ouverture du 15e sommet de la francophonie, le président tchadien Idriss Déby-Hitno a réaffirmé cette priorité de son mandat. Ce samedi à Dakar, le président a déclaré sa ferme et tension de garantir un avenir meilleur à la jeunesse tchadienne. L'Afrique a la population la plus jeune au monde. En 2012, la population du continent comptait plus de 200 millions de jeunes, âgés de 15 à 24 ans. Un chiffre qui devrait doubler d'ici à 2045. Au Tchad, la jeunesse constitue une force non négligeable dans le processus du développement économique et social. Nous avons toujours eu un intérêt constant pour son éducation, son organisation et sa promotion. C'est pour lui permettre de jouer pleinement son rôle que je lui ai accordé une place de choix dans mon quinquennat en cours au même titre que la femme. Le président Idriss Déby a évoqué une série de mesures déjà mises en place au Tchad, notamment un Conseil national de la jeunesse et des organismes de financement par l'octroi de microcrédits. Cette volonté se traduit en action concrète, tangible et visible en faveur de la jeunesse, notamment la mise en place d'un véritable dispositif institutionnel, juridique, structurel, infrastructurel et de formation pour assurer son plein épanouissement. Ces actions sont appuyées par le financement des microcrédits et projets employeurs de jeunes. Il s'agit du Fonds national d'appui à la jeunesse. Du Fonds national d'appui à la jeunesse concours à l'émergence et à la promotion de la jeunesse. Cette année, le thème choisi par l'OIF était « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Thème d'actualité pour le continent africain, où l'entrepreneuriat est vu comme un moyen de lutte contre le chômage des jeunes diplômés. Merci.